Bonjour chers étudiantes et étudiants. Permettez-moi d'abord de me présenter, c'est professeur Khadija Lahmali. Je fais partie de l'équipe pédagogique qui va assurer ce module en ligne d'analyse mathématique. Alors justement, ce module s'adresse aux étudiants du premier semestre de la filière économie et gestion à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de FES. Alors pour notre équipe, elle se compose des deux enseignants, professeur Ilham Rouchdi, professeur Mohamed Chreti et de moi-même. Alors avant de vous présenter un aperçu global sur le plan de notre cours, j'aimerais bien d'abord vous souhaiter la bienvenue tout en vous espérant un très bon apprentissage avec nous à travers tous les outils, les méthodes et les supports pédagogiques qui seront mis à votre disposition sur la plateforme de la Faculté. Alors pour le plan de notre cours, il est subdivisé en trois chapitres. Alors le premier chapitre intitulé « Fonctions numériques d'une seule variable ». Alors en fait, il s'agit d'une continuation et en fait d'un renforcement de pas mal d'acquis sur les fonctions numériques au niveau baccalauréat, notamment la notion de limite, continuité, dérivabilité et application de la dérivabilité à l'étude globale des fonctions. Alors là, je vais m'arrêter sur un peu l'intérêt d'étudier les fonctions numériques au sein de la formation des économistes. Je vais m'arrêter sur deux points, deux intérêts. Alors un premier intérêt déjà, pas mal de fonctions, pas mal de grandeurs économiques se modélisent sous forme de fonctions mathématiques quantitativement. Donc là, d'où le besoin de faire des études de variation de ces fonctions économiques. Là, je cite quelques exemples de fonctions économiques que les économistes étudient, entre autres le profit, la consommation, la production et j'en passe. Alors un deuxième intérêt, pour les fonctions d'une seule variable, on a à un certain moment besoin d'optimiser des fonctions économiques. Alors lorsqu'on dit optimiser, ça signifie soit maximiser, soit minimiser. maximiser tout ce qui est bénéfice, tout ce qui est avantage, comme les revenus, et minimiser, réduire au mieux tout ce qui est inconvénients, comme la minimisation des dépenses et des coûts. Donc là, il y a des méthodes d'optimisation pour les fonctions numériques d'une seule variable. Alors, un deuxième chapitre, sous le titre d'intégrale définie et intégrale généralisée. Là aussi, la première partie sur les intégrales définies a été déjà vue dans sa globalité, presque par toutes les options de baccalauréat. Alors là, l'intégrale définie avec toutes les méthodes de calcul d'une intégrale entre deux bornes A et B, je m'arrête sur le mot défini parce que la fonction qui est à l'intérieur de l'opérateur intégral, et les définie sur le segment AB, y compris les deux bornes A et B. Alors, je rappelle quelques méthodes directes par des primitives ou bien par partie, par changement de variable, et peut-être on verra quelques nouvelles méthodes de calcul. Alors, sinon, la deuxième partie sur les intégrales généralisées, c'est en fait en étant la notion d'intégrale définie vers des intervalles pas nécessairement fermés-bournés, segments. On peut aller même vers des intervalles non-bournés, comme vous allez voir. On peut se permettre sur les deux bornes d'avoir moins l'infini plus l'infini. Sinon, la fonction n'est pas forcément définie en l'une ou l'autre des deux bornes. Là aussi, je vais citer quelques intérêts. Pas mal de calculs directs des intégrales en économie, comme le calcul d'aires économiques. J'ai noté ici, je mentionnais ici l'indice de génie. Alors, sinon, en statistique, là aussi, vous aurez besoin de faire des calculs d'intégrales et notamment les intégrales généralisées pour le calcul, comme exemple, de la densité d'une loi de probabilité. Alors, pour le dernier chapitre, c'est l'optimisation des fonctions numériques de plusieurs variables. Et nous, nous allons en fait nous concentrer sur seulement deux variables. Donc là, il y aura deux types d'optimisation. C'est le même principe que je viens de citer avant. Optimiser, c'est maximiser, minimiser. C'est en fait la recherche de ce qu'on appelle les extrémums ou bien les optimums, aussi de deux types, extrémums locaux ou extrémums globaux, et pour une fonction de deux variables. Alors, il y aura bien sûr les deux méthodes. Là, je cite aussi, il y aura deux types d'optimisation, avec contrainte et sans contrainte. Alors, je m'arrête sur un peu l'intérêt. L'optimisation, ça se trouve au centre de l'intérêt des économistes et des gestionnaires. À un certain moment, lorsqu'on cherche un bénéfice, on le cherche avec la plus grande valeur possible. Et lorsqu'on essaie d'éviter un inconvénient avec le minimum, ce qu'on peut perdre. Alors là, aussi, je m'arrête à une matière que vous allez, un module que vous allez rencontrer en S5 ou en S6, selon le parcours choisi. C'est la programmation linéaire, un autre aspect d'optimisation spécifique avec une fonction spéciale qui est linéaire, avec des contraintes aussi linéaires. Donc là, vous êtes un peu familiarisé avec cette notion d'optimisation. Vous allez continuer avec ce module-là. Sinon, on calcule de modèles économétriques. Il y a pas mal en économétrie, et surtout linéaire, que vous allez aussi rencontrer en S5 et S6. Donc, c'est pour les fonctions de plusieurs variables. Vous allez donc utiliser pas mal d'outils d'optimisation, soit avec contrainte, soit sans contrainte. Donc, avec ceci, je termine cette première vidéo présentative, introductive de ce module d'analyse mathématique. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Voilà.